Salut tout le monde, aujourd'hui nous nous retrouvons sur Creativerse, jeu qui a été créé par le développeur Playful Corpse, qui par la suite a fait le jeu Super Lucky Taze, un très bon jeu, je le conseille pour les grands fans de plateforme aventure, mais passons, ce n'est pas le sujet. Au niveau du design, il est potable, quelques petits problèmes, je ne sais pas si vous y avez déjà joué, mais est-ce que vous avez une image qui se fige, et pendant deux secondes, vous ne pouvez plus y jouer, tout redevient normal avec une perte considérable de FS. C'est le seul avis négatif sur ce jeu que j'ai, pour le moment. Alors avant de réellement commencer, j'ai toujours eu un problème visuel sur le personnage principal qu'on joue. C'est quoi ce foutu gantelet énorme qui ressemble à un gantelet de Thanos, mais en version low-cost, c'est pas le gant de Thanos, c'est vraiment low-cost, low-cost. Un gringalet avec un truc pareil, c'est pas possible, il en manque d'affection, il a eu une mauvaise vie, je sais pas, il faut lui balancer des cailloux, vous avez vu sa tête aussi, il fait peur, il fait peine à voir. Et en plus ce gant, il s'est respiré des blocs, il se les met où ? T'as vu sa taille ? Il a peut-être un sac à dos ? Non, il n'a pas de sac à dos, dans les anciennes versions il avait sac à dos, c'était plus logique. Là, il se les met où ? Quoi ? Oh, ça me rend dingue. Allez, continuons sur les explications rapides dans ce jeu. On pourra modifier visuellement le personnage comme bon vous semble. Malheureusement, concernant les costumes, il faudra soit finir certaines quêtes dans le jeu, soit il va falloir pouvoir lancer la carte bleue. Perso, je ne vois pas l'intérêt d'utiliser la carte bleue sur ce jeu. Autant s'acheter un autre jeu à côté qu'un skin tout moche sur ce jeu. Ensuite, le système de craft a été très bien réparti. Vous avez le minage, tout ce que l'on récupère dans les grottes est utile. Enfin, presque tout. Et concernant la récupération des blocs, eh ben, avec le gant low cost, bien sûr ! On dirait vraiment un aspirateur, sérieux ! Il y a aussi la case build, tout ce qui te permettra de fabriquer ta maison. Enfin, ta future maison, plutôt. Et dans certains coffres du jeu ou monstres à tuer, vous aurez des blocs à débloquer. Eh oui ! Ou tu dois crafter certains objets pour débloquer d'autres objets. Ouais, enfin, t'as compris le système. Des fois, ça va t'inciter à farmer comme un gros porc. Il y a un système de plantation aussi qui pourrait vous intéresser. Si vous aimez Farmville, ouais, je sais, c'est un gros cliché, je suis un... Vous pourrez faire vos plantations comme bon vous semble. Mais il va falloir trouver les graines ou les plantes directement pour faire la plantation. J'ai carrément oublié de vous dire qu'il y a une case combat. Je l'ai carrément zappé. Je l'ai mis en dernier moment. Ce qui veut dire que dans cette case combat, il y a armure, potion, ce qui est tout à fait normal. Mais ce que je comprends pas, c'est dans cette rubrique, il y a les coffres et les lumières. Ok, c'est un truc d'aventure, mais si c'est le cas, mets-le dans le minage. C'est avec la lumière que tu te serres et avec les coffres que tu ranges ton bordel. Dans la logique. Et en dernier, nous avons le système de Redstone. Ce n'est pas son vrai nom, bien sûr. C'est moi qui le dis parce que ça y ressemble. Mais visuellement, avec le système des petites lignes qui va à tel objet, ça me fait plutôt penser à Portal Light. Il y a quelque chose d'intéressant sur le jeu et le système de plan pour craft la maison. Disons qu'il va vous demander tel bloc à tel endroit et vous devrez le craft par vous-même, chercher les matériaux et ainsi de suite. Ou la façon de faciliter et de sortir de l'argent réel, ce qui veut dire la carte bancaire ou avec les quêtes, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo. On va s'attaquer aux monstres maintenant. Il y a très peu de monstres dans le jeu. Ils se ressemblent quasi tous, juste la couleur qui change. On voit le manque d'imagination pour les monstres. Pour moi, c'est vraiment un manque d'imagination total. Il va y avoir 9 biomes dans ce jeu. Chaque biome aura un monstre bien précis à botter les fesses pour récupérer le loot. Il vous faudra de la patience parce que la barre de stamina descend très vite et la potion à craft pour le stamina est très très dure à faire. Je dis dure parce qu'il va falloir bouger à droite et à gauche pour l'avoir. Et après, je conseille plutôt de mettre des téléporteurs. Ça revient moins cher au niveau craft et c'est beaucoup plus rapide. Il y aura juste un temps de chargement quand vous vous déplacerez pour aller de tel baume à tel biome quand vous aurez téléporteur. Il y aura plusieurs types de niveaux pour les roches. Je vous conseille de les répartir par étage. Au moins, ça évite de vous perdre. Et après, il va falloir faire attention à un certain palier. C'est que vous aurez une petite barre avec une flamme. Il va falloir faire attention à ça car vous devrez prendre des potions anti-feu pour éviter de brûler. C'est un petit avertissement avant que vous vous rendiez compte et que vous perdez tout votre loot et que vous serez obligé de descendre avec des monstres qui vous brûlent dès qu'ils vous touchent. Voilà. Et pour le dernier biome, il va falloir un maximum de torches et de lumières. Quand tu descends au début, tu ne vas strictement rien voir. Juste les effets violés des monstres. Alors je te conseille de faire un tout petit escalier, de faire des longueurs de blocs au-dessus de 5 blocs. Comme ça, ça évitera que les monstres t'attaquent. Des potions anti-corruption. Il va falloir que tu fasses attention quand tu places tes blocs. C'est qu'à un certain moment, tu auras des monstres avec un globe oculaire assez énorme qui, en 4 ou 6 coups, ils pourront te tuer. Alors je te conseille aussi de faire attention aux eaux corrompues qu'il y a dessous. Car une bonne partie du sous-sol est faite d'eau corrompue. Et après, t'es risqué péril. C'est le jeu, il va falloir que tu tentes le diable. Et voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Je vous ai expliqué une bonne partie du jeu, pas tout précisément. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à me répondre en commentaire. Il n'y a pas de soucis. Je réponds en une journée. Il n'y a pas de soucis. Et le jeu se termine entre 48 et 72 heures. Alors je vous conseille plus de prendre la version gratuite que l'extension. Il y a quand même une petite marge d'arnaque. Enfin, une grosse même, parce que 20 euros, c'est une grosse arnaque. Et je vous conseille plutôt la version gratuite. Merci encore à ceux qui me suivent. Nous avons dépassé le seuil des 200 abonnés. C'est peut-être rien pour vous, mais pour moi c'est énorme. Je n'aurais jamais cru autant de personnes avec le peu de vidéos que je fais par année. Mais j'essaie de travailler pour faire plus de vidéos pour vous divertir. En tout cas, n'hésite pas. Sois pas timide. Donne-moi ton avis sur le jeu. Si tu as déjà joué ou non, ce sera avec un grand plaisir que j'y répondrai. En tout cas, merci de me suivre encore une fois et à la prochaine.